Merci Stéphane, donc je crois que vous avez là les éléments pour une discussion, donc je passe la parole à qui veut poser la question. D'abord, c'est extrêmement bien d'avoir fait ce travail, j'ai apprécié l'exposé oral et le commentaire de Stéphane. J'ai 23 réserves. La première, c'est sur, c'est peut-être moins schématique dans le texte, il disait qu'en gros c'est les sciences physiques, les sciences dures, qui annoncent les problèmes et les sciences mâles qui font passer à l'EU pour les soigner, en matière d'égalité et d'inégalité environnementale, je ne suis pas d'accord. Il y a des... La première étude que j'ai faite sur le sujet, en 71, sur la division économique et sociale de l'espace, et sa reproduction par la ronde foncière urbaine, c'est strictement sociologique, mais économique. Je vais faire un petit paragraphe pour dire, oui, bien sûr, si on prend Téhéran, les endroits un peu frais sont pour les riches, et les endroits sous le soleil, comme Paul Vienne, qui était sorti à l'époque, sont pour les pauvres. Mais si vous prenez... Et évidemment, l'Ouest parisien est plus frais que l'Est, donc il y a bien des éléments physiques, géophysiques, qui déterminent la vision sociale de l'espace, mais globalement, sur Paragène, Gigné, etc., bon, l'EU-Rouge n'était pas entièrement à l'Est, au Nord et au Sud. Et donc, c'est vraiment un problème purement sociologique, et dans l'actualité immédiate, nous, on vient de donner une bataille urbaine assez importante, contre Jean-André Gauche, pour qui le maître des HLM à côté d'une autoroute à deux oies n'était pas un problème. Et alors, sur ce point, je suis quand même très étonné que... Bon, alors, puisque ça fait 4 ans qu'on en parle, ou non, en 1998, j'ai fait un rapport au Conseil d'analyse économique de Jospin sur... Science vient de publier les résultats sur la connexion entre le diesel et le cancer. On doit, en deux ans, supprimer les subventions au cancer. Bon, je fais le rapport, et au dernier moment... Au diesel, au diesel, au diesel, au diesel, au diesel... Qu'est-tu une subvention au cancer ? Non, mais je vais me dire dans un instant sur la subvention au cancer. Au diesel, au dernier moment, on a sorti un contre-rapport, c'est pas sûr, c'est pas vrai, etc., etc. On le savait parfaitement, on a tué des dizaines de milliers de personnes pour ne pas jouer... pour ne pas jeter des PSA. Et du coup, PSA est en train d'entrer. Ils sont enfermés dans une impasse, alors qu'on peut en plus une voiture aussi dangereuse à travers les projets. Alors, ça, c'est très important, parce que cette illusion française que les problèmes écologiques sont des problèmes bio-machins, bio-géophysiques, et que la façon des soignées est sociale, non, il y a politiquement, on organise, et je pourrais donner l'exemple toujours dans la ville, où on s'est également à des enjeux avec des ZAC, dont le Sud, alors où on mettait justement les HLM en bord de l'autoroute, de façon à financer au Nord, un truc qui s'appelle Cancer Campus, où ça ne fit et le chair, allez soigner les cancers qu'on crée au Sud. Il y a vraiment un mécanisme dans lequel on crée des maladies de façon à... Pas de façon à, mais telles qu'ensuite, on conçoit qu'on les soigne, qu'on les prévient à temps. Il y a vraiment une logique. Alors, deuxième problème, c'est la question, justement, de ces effets sociologiques, c'est quand on est à un hasard, si c'est dans les pays anglo-saxons, que les effets purement sociologiques soient liés en valeur, à la France, on ne peut pas en parler de la formation de la DOS, de la division économique et sociale de l'espace. Le fait qu'on ne peut pas parler de couleur. En France, on parle de couleur, et que c'est inadmissible d'entasser des gens de couleur, surtout avec l'arrière. En plus, il peut être complètement blanc, et c'est blanc délavé, blond et aux yeux bleus, c'est-à-dire en dehors de l'Est. Des gens de couleur dans des vétos urbains. Ça, on est quasiment traité de raciste, simplement pour dire qu'on s'est aperçu qu'ils étaient tous les mêmes couleurs, qu'ils n'étaient pas le blanc aux yeux bleus et bruns. Donc, il y a un vrai problème en France, on ne veut pas traiter le problème des ghettos. Enfin, on refuse de traiter le problème des ghettos, et qui est un problème purement sociologique. Il n'y a aucun aspect géophysiologique. C'est la question de la langue, au fond. Et alors, dans notre cas, c'était justement une militante congolaise qui avait dit, mais moi, je suis arrivé à 12 ans, à 5 ans d'être débois, parce que j'étais adopté. J'ai pu m'en tirer, mais maintenant, j'habite dans un quartier de réligation, et mes filles ne s'en tireront jamais, parce qu'elles n'ont personne autour d'elles, à part moi qui parle directement le français. C'est comme c'est des congobras. Troisièmement, sur la question de ne soyez pas aussi accusateurs envers la liaison santé-environnement, par la nourriture. C'est aussi un phénomène spatial. Non pas que, toujours dans ma vie, on détruisait comme par hasard, j'apprécie ce que vous dites sur la densité. La densité joue exactement, aujourd'hui, le rôle du diesel, y compris pour les écologistes, soit disant écologistes, la densification de la ville, joue le rôle du diesel pour la vie gauche. Le diesel est un carburant pas cher, donc allons-y dans mon symbole, bientôt qu'à augmenter mon salaire. La densification, c'est un moyen de préserver la grande culture de la Seine-et-Marne. Alors, densifions tout ce qui reste d'espaces verts ou d'espaces interstitiels agricoles en petites couronnes. Alors que c'est le dernier climatisateur qui nous reste. Le dernier climatisateur qui nous reste. Parce qu'il ne faut pas... On va augmenter de 2 degrés en demi-siècle la température globale, mais on a plus 4 degrés entre le centre de Paris et Rangouillet, en été. À cause de la climatisation locale par les espaces verts. Alors, c'est... Et là, on va intercer les pauvres dans les endroits qu'on densifie. Personne ne va densifier vos poissons. Ou Garches, ou Versailles. Alors, ça, c'est un point extrêmement important, mais c'est pas le seul. L'alimentation est aussi un problème social. Parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas de bonne alimentation. Des endroits. Et c'est un phénomène géographique. C'est-à-dire que les écoles n'ont pas les moyens d'acheter bio. Tous les magasins, ce n'est que des... En dessous de clair, on s'appelle... Des scuteurs. Oui, des scuteurs. Des scuteurs. Des scuteurs, etc. Alors, il y a des statistiques sur l'obésité, selon qu'on est dans la zone middle, dans la zone de champ, etc., etc., qui montrent que, quand même, les maladies liées à l'obésité sont terriblement corrélées, sauf pour une seule catégorie, les femmes universitaires. Elles sont capables d'aller même chez Lidl, et de se nourrir par les deux ans. Mais comme... Non, non, les hommes ne savent pas. Avec un tas plus dix, ils ont bouffé n'importe quoi. On a ça. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment un phénomène socio-géographique. C'est pas du tout de la physique, c'est pas du tout de la biologie. Enfin, c'est pas du tout de la géophysique. C'est strictement un produit social qu'il y a des quartiers où on ne peut pas manger correctement, et on devient reste. On va peut-être prendre une série de questions, non ? Il vaut mieux prendre une série de questions. Ah bon, ah bon, c'est vrai. Oui, parce que sinon... Sauf si c'est vraiment quelque chose de totalement différent, mais si ça va un peu dans... Il faut surtout essayer d'être un peu concis, je pense. J'ai une question qui concerne la problématique des ondes électromagnétiques, parce que j'ai flété la note dans tous les sens, et je ne la vois nulle part. Et je vois page 7, Thierry Philippe, qui définit l'environnement stricto sensu, donc qui dit, c'est l'eau que l'on boit, l'air que l'on respire, le bruit que l'on entend, le sol sur lequel on marche, la qualité de ce qu'il y a dans notre asset, on doit y ajouter la relation travail. Et nulle part n'est abordée la question des ondes électromagnétiques lorsque l'on sait que la question des implantations d'intervalles et de mobile notamment, je veux dire, est très liée aux inégalités sociales, puisque de plus en plus, les propriétaires sont sensibilisés à la question, et donc on retrouve des antennes concentrées sur les HLM. Voilà. Et cette question de problématique aussi, juste et après je vais m'arrêter, elle est liée aussi à l'acceptabilité du risque que l'on prend collectivement, puisque tout le monde est utilisateur de téléphone portable. Il y a une espèce d'acceptabilité, mais par contre on ne les veut pas en face de chez soi. Et les municipalités sont pieds et poingiers parce qu'ils ne peuvent pas refuser les implantations. Et si jamais une municipalité en mer oppose un arrêté, disant que l'opérateur n'est pas autorisé à implanter les antennes à l'endroit qu'il le souhaite, en 15 jours l'opérateur, sous prétexte que l'intérêt public est l'usé, peut assigner la municipalité, donc il y a une ordonnance en référé. Alors il y a la question de qu'est-ce que l'intérêt public aujourd'hui ? Parce que les riverains de ces antennes, pour eux, leur intérêt à eux, c'est de rester en bonne santé. Voilà. Et c'est un risque émergent. Donc je suis assez étonnée que ce ne soit pas abordé dans votre monde. Oui, j'ai été également très intéressé à la fois par la note et par les deux propos. C'est une question, alors, de clarification, parce que vous avez beaucoup parlé, et puis quand on dit, bien, les différences sociales, les inégalités liées à la question problématique environnementale, bon, on a fait ces exemples, en effet, la pollution de l'air, le bruit, etc., l'Est et l'Ouest parisiens, comme vient de dire rapidement Alain, mais donc c'est à la fois territorial, un peu sociologique, bien sûr, mais ça semble local, d'une certaine manière. Mais qu'en est-il ? Là, c'est plus difficile, sans doute, des risques que j'appellerais à la fois globaux, alors il y a eu cette évocation de la canicule de 2003, où là, d'une certaine manière, il n'y a pas d'inégalité devant la canicule, enfin. Bien sûr, les riches ont plus de moyens que l'eau d'avoir des vaporisateurs, des hôpitaux américains ou des gens à domicile, mais je pense à des risques aussi qui, du point de vue d'une fois-ci, assuranciels, pas tellement la solidarité, bon, du type sécurité sociale, où on a eu les risques contre les maladies, accidents du travail, vieillesse, etc., mais du point de vue assurantiel, quand on prend des assurances, par exemple, des chutes d'avions sur sa maison, ou bien, quand on prend des assurances, parce qu'on est conducteur de voiture, bon, qu'en est-il ? Bon, d'un puis-dame, d'une citoyenne, d'un citoyen, c'est vrai que, ben, moi, je voudrais m'assurer, soit par une solidarité nationale, de l'État de la présence, soit, éventuellement, par des mutuelles ou des assurances privées, contre des risques globaux, mais qui ont des conséquences sur ma vie, qui ne sont pas franchement territoriales. Je pense, par exemple, au risque OGM. Personne ne veut assurer les risques OGM parce qu'on ne connaît pas l'échelle des dommages. Même dans le nucléaire, il y a une échelle des dommages, l'AIEA publie une échelle de 1 à 7, etc., ça va vous coûter 500 milliards, ou 50 milliards, ou 5 milliards, etc. Pour le risque OGM, donc, on pense qu'il pourrait y en avoir un, on n'a rien démontré, ni dans un sens, ni dans l'autre, d'une certaine manière, sauf peut-être que c'est un gilier, un peu, etc., etc., c'est que les assureurs, vous allez voir, ils vont dire, ben, je ne peux pas vous assurer si vous êtes malade un jour contre les OGM, vous ou vos enfants, parce que je ne connais pas les dommages. Je ne connais pas, il n'y a pas d'échelle des dommages possibles. Je ne sais pas, donc. Alors, moi, je veux m'assurer contre les OGM, pour mes enfants, etc. Bon, la même chose, d'une certaine manière, contre les risques que j'appellerais de rupture d'approvisionnement. Je ne sais pas si c'est dans notre problématique sociale et égolo, mais il y a des risques, à mon avis, de rupture d'approvisionnement. Rupture d'approvisionnement en eau, rupture d'approvisionnement en énergie, rupture d'approvisionnement en pollinisateur, pour l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut, à la fois, traiter la problématique à l'or ? Inégalité, ou bien la problématique de l'assurance ou de la solidarité. Je dis, ben, il y a des grands rapprochements qui est d'abèques, donc la productivité des arts fruitiers va évidemment diminuer. Là, il y a une question qui est à la fois sociale et environnementale aussi. OK. Alors, merci beaucoup pour ces différents points. Je vais répondre aux trois questions principales. Je vous dirai peut-être un mot de votre présentation à la fin. Alors, d'abord, donc, je réponds à Mali Pietz. Enfin, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais ce que je disais sur la question de la domination des sciences physiques, biologiques, etc., sur la question des crises environnementales, c'est la chose suivante. Depuis 30 ans que les crises environnementales ont progressé dans la littérature académique, et qu'il y a aujourd'hui une énorme littérature académique sur ce que sont les crises environnementales, et qu'on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur le climat qu'il y a 30 ans, infiniment plus, bon, et sur la destruction de la biodiversité, et sur la destruction des écosystèmes, si on réfléchit à ce qu'a été le Millennium Ecosystem Assessment, et à ce que sont tous les travaux aujourd'hui, à niveau global, au niveau local, sur les services écosystémiques, etc., etc. Ce que je dis, c'est que dans la compréhension de ces crises, et la mise en scène dans le débat de ce qu'il y a de ces crises, ceux qui ont la main, ce sont les sciences dures. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas des questions sociales qui étaient à l'origine de ça, parce qu'au contraire, c'est mon approche. C'est exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce sont des questions sociales. Mais ce que je dis, c'est que quand vous êtes dans des conférences internationales ou dans les universités, les gens qui publient et les gens qui ont la main là-dessus, ce sont les sciences dures. Et il suffit juste pour le réaliser, de voir que le GIEC vient seulement, dans son dernier rapport, de consacrer trois chapitres aux questions éthiques, aux questions de redistribution et aux questions de justice. C'est seulement dans le Working Group 3 de la R5, du dernier rapport du GIEC, qu'il y a des questions sur la justice climatique, qui est quand même un enjeu absolument majeur, la question de l'éthique, la question de tous les enjeux éthiques du climat. Et que jusque-là, on était dans l'idée que ceux qui avaient la main, c'était le Working Group 1, le Working Group 2. Et ils comprimaient dans le Working Group 2, aujourd'hui, sur les questions d'adaptation. Ce ne sont pas les enjeux sociaux qui sont mis en avant sur les questions d'adaptation. On n'est pas du tout dans des problématiques type justice, questions sociales, etc. Et dans le Working Group 3, on vient juste d'avoir des gens comme John Broome qui réfléchissent à la justice climatique du point de vue philosophique. C'est quoi la justice climatique aujourd'hui ? C'est quand même un enjeu majeur si on pense aux négociations de l'an prochain. Bon, ben voilà. Donc, ça vient juste d'apparaître. Et la science du climat est fondamentalement dominée par les gens qui sont dans les sciences dures. Alors que je pense, moi, personnellement, pour continuer sur cet exemple, que ce qui va déterminer le fait qu'il y ait un accord ou pas d'accord à Paris en décembre 2015, c'est les questions d'éthique, de répartition de justice. Et c'est la question de la justice qui n'est absolument pas du tout travaillée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un problème global, etc. Et ensuite, on ne s'intéresse pas au fait de savoir comment, par exemple, calculer la part qui revient dans les réductions quantitatives d'émissions à tel ou tel pays selon tel ou tel critère de justice, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le rapport du Conseil d'avis économique de 1998, c'est le rapport sur Kyoto ? Non, non, c'est le rapport sur les éco-taxes, sur l'éco-politique des éco-taxes. C'était sur la fiscalité scientifique ? Sur le diesel. Non, mais, d'accord. Quand j'ai dit que les scientifiques disaient déjà que le diesel était le cancer-gélien, c'était totalement admis, puis au dernier moment, il y avait... Non, mais le rapport sur le Conseil des économies sur les éco-taxes ne concernait absolument pas la problématique des inégalités. Mais non, des inégalités environnementales, c'est la question de santé environnementale. Non, mais j'ai bien entendu. Je conteste l'idée qu'on a assez que depuis 4 ans, non. Non, non, c'est pas depuis 4 ans. C'est en France, on reconnaît peut-être depuis 4 ans, mais c'était connu de tout le monde. L'Union européenne demandait d'arrêter, et on continuait pour tout point. Donc, c'est pas depuis 4 ans. D'abord, j'ai dit depuis 10 ans, c'est-à-dire le premier plan national, santé-environnement, c'est 2004. Non, non, 2004. Et ensuite, le rapport du Conseil des économiques de 1998 ne portait pas là-dessus. Mais si. Mais non, il ne portait pas sur la question de santé-environnement. On le saurait. S'il y avait eu un rapport du Conseil des économiques sur santé-environnement... C'est quoi qu'il ait fait ? Mais il n'était pas sur santé-environnement, il était sur l'efficacité des éco-taxes. Je l'ai lu ce rapport. Oui, ben non. On dit que... Mais ça n'a rien à voir. C'était sur les marchés de permis d'émission, les éco-taxes, etc. C'est pas sur la santé-environnement. Mais non, il y avait toute une partie sur arrêter le diesel dans les deux ans. Et ça, ça a sauté sur décision politique. D'accord. Et donc le rapport... Mais à l'époque, on ne savait pas. D'accord. Et le rapport... On a arrêté de ne pas sauter depuis 4 ans. C'est ridicule. On le sait depuis 20 ans. Le rapport ne portait pas sur santé-environnement. Parce que ça a sauté dedans. Je n'ai pas un géraux. Au projet verbal, si vous voulez tuer des dizaines de milliers de personnes, dites-le, mais il faut que ça soit créé quelque part. Donc ça a sauté le rapport. D'accord. Mais cette raison, il s'est assassiné en supprimant ce rapport. Alors qu'on savait tout. Il n'y a rien de nouveau depuis 4 ans. D'accord. Donc il y a plein de choses nouvelles depuis 4 ans. Il y a des études empiriques qui sont beaucoup plus... Il y a juste un projet énorme de l'OMS là-dessus et avec des résultats qui sont considérés par les spécialistes eux-mêmes comme complètement nouveaux. On en est l'intuition, c'est une chose. Un article dans une revue scientifique versus un projet européen sur des centaines de villes, c'est quand même très différent. Dernier point. La question de... On ne s'occupe pas des guettons en France. Ah non, on s'occupe des guettons en France. Le problème, c'est comment on s'en occupe. On s'en occupe des guettons en France. Je veux dire, la politique de la ville, ça fait 30 ans qu'on en fait, la politique de la ville. Et encore récemment, avec Borloo, on a fait de la rénovation urbaine à Tour de Bras. Le problème, il faut aller tout savoir si on fait ou pas des politiques sur la ville. La question, c'est est-ce qu'on a intégré les questions environnementales dans la question des politiques de la rénovation urbaine ? Et la réponse, c'est non. Mais c'est ça, la vraie question. C'est pas le fait de savoir si on fait une politique anti-guetto. Alors là, il suffit de remonter vraiment le B.A.V. de l'arrivée de la gauche au pouvoir. On est dans 30 ans de politique de la ville. D'ailleurs, on sait essentiellement la politique territoriale qu'on fait en France. La vraie question, c'est que justement, on n'a pas du tout une approche sociale-écologique de cette question. Et que ça, par contre, c'est un problème tout à fait énorme. Alors, pour répondre sur la question des ondes électromagnétiques, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas dans la note, pour une raison très simple, qu'il ne peut pas tout y avoir. C'est tout à fait un sujet majeur. Je suis très intéressé par l'idée sur laquelle c'est, en un sens, par un bien public, enfin quelque chose dont tout le monde bénéficie, dont on fait porter la charge seulement à quelques-uns, et tout le monde veut avoir l'accès au réseau, mais personne ne veut avoir. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Voilà, typiquement un chantier qui serait tout à fait intéressant d'ouvrir en France. Voilà, ça me permet de faire une incite sur la question de comment l'institution dont je parle dans la note pourrait être structurée, ce qu'elle pourrait faire. On n'en est pas là. L'idée, c'est déjà créons-la. Ce sera déjà formidable. Après, savoir comment elle va être organisée, ce qu'elle peut faire de ne pas faire, et le genre de chantier qu'elle doit ouvrir, et dans un étage sur les inégalités environnementales en France, est-ce qu'on doit ou pas inclure ça ? Oui, à l'évidence, il faudrait le faire. Donc on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Pour l'instant, on en est au début de cette problématique-là. On ne va pas commencer à écrire les statuts de centre en question, alors que déjà, seul le terme d'inégalité environnementale, même dans le programme du Parti écologiste, c'est déjà quelque chose qu'on ne trouve pas. Donc il faut déjà commencer à reconnaître cet enjeu-là, et après, on verra les chantiers à ouvrir, comment les ouvrir. Et je ne dis pas, d'ailleurs, que tout est simple. Sur la question qu'il y a des choses, des domaines dans lesquels superposer une égalité sociale et une égalité environnementale, ça ne marche pas bien, y compris dans la question des pollutions aux particules fines. Marseille, Lille, ça marche très bien. Paris, ça ne marche pas bien. Donc la question, c'est pourquoi il y a après des niveaux d'analyse beaucoup plus fins. Mais d'ailleurs, ce qui renvoie à une question qui est, ce n'est pas forcément parce que les riches sont exposés à des pollutions, par exemple, que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les traiter. Donc il ne faut pas laisser mourir les riches au nom du fait qu'ils sont riches. Il ne faut pas non plus vouloir avoir dans toutes les études sur les égalités environnementales l'idée selon laquelle, si les gens ont un revenu supérieur à 3 000 euros par mois, on s'en fiche de savoir s'ils ont une prévalence du cancer qui est des fois plus importante que le reste de la population. C'est pour ça que, si vous regardez la définition que je donne, j'essaye justement de, ce qui n'est pas simple, mais d'abord d'élargir les critères du bien-être au-delà des questions du revenu. Ce n'est pas seulement riche et pauvre. Le bien-être, ça peut être beaucoup plus large que ça. Et ensuite, à la question de savoir, c'est la question de la charge disproportionnée. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Oui, excusez-moi, ça appelle deux choses. Je rebondis sur la notion de l'assurance, la question de l'assurance, dans la mesure où justement les municipalités n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. En fait, ce sont les plus riches qui vont pouvoir se défendre en attaquant les opérateurs à condition d'avoir une protection juridique dans leur assurance. Il y a ça qui est en train de se mettre en place. Comme l'État providence au niveau local n'existe pas, puisqu'on est vraiment dans un vide juridique. C'est-à-dire que les gens sont vraiment laissés au droit de la concurrence. On les a dans un pur système capitaliste. Ceux qui vont pouvoir se défendre sont ceux qui auront intégré une protection juridique dans leur assurance. Et il y avait une seconde chose. Ah oui, voilà, il y a la question aussi, parce que ça va très, très vite. Donc effectivement, il va falloir l'intégrer, mais ça va très, très vite. la progression de la mise en place de la charge électromagnétique dans l'environnement va beaucoup plus vite que notre capacité à réagir. Je pense notamment à la mise en place de ces compteurs communicants, gentiment appelés compteurs intelligents, qui ont été, donc c'est une décision de l'Union européenne. Et l'Union européenne, par contre, avait laissé la liberté à chaque État de mettre en place une étude pour voir l'intérêt économique et financier de ce développement généralisé de ces compteurs. L'Allemagne a demandé à Anne Steyang de faire un audit qui a conclu, en fait, que ce n'était pas intéressant, qu'il n'y avait pas un retour surinvestissement suffisant. Donc aujourd'hui, on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire que l'Allemagne fabrique des compteurs communicants qui sont installés chez nous. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Pourquoi est-ce que, je veux dire, le gouvernement français, qui peut faire que cette étude soit demandée et en France également ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que les élus locaux fassent une pronte ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse une lettre ouverte au gouvernement ? Voilà. Je vais peut-être répondre au... Je suis tout à fait d'accord, mais je vais peut-être répondre sur les autres questions. Et donc, la question de... La canicule. Donc, j'en viens aux dernières questions qui m'ont été posées par Yves Crochet. La canicule. Vous dites, mais s'il n'y a pas vraiment d'inégalité sur la canicule de 2003. Alors, si, il y a une inégalité. Je veux dire, il y a des études et elles n'ont pas été faites de façon systématique en France. Mais la sociologie des canicules, qui est quelque chose qui existe par exemple dans les études américaines, l'étude d'Eric Klinenberg sur la canicule de Chicago de 1995, qui est le travail de sociologie de la canicule, où Klinenberg va voir les gens qui sont morts de la canicule, va chez eux, voir dans quelles conditions ils vivaient, et ils montrent l'isolement social. Et ils montrent, de façon claire, il y a eu seulement à peu près 800 morts, donc c'est évidemment pas du tout les 14 000 morts français, mais sur les 800 morts, justement, parce qu'il n'y a pas eu de temps que ça, ils montrent très bien les logiques politiques, les logiques sociales, et la façon dont l'inégalité, évidemment, détermine très largement les questions de, voilà, est-ce que vous vivez sous un toit, est-ce que vous êtes seul, est-ce que quelqu'un peut vous aider, est-ce que quelqu'un va frapper à votre porte pour faire en sorte que vous puissiez boire, etc., etc. Il y a toute une question et sur la canicule de 2003, on a, même s'il n'y en a pas énormément d'études, une fois de plus, à ma grande surprise, parce que je pense que c'était un événement social majeur pour la France et que c'est vraiment ce qui a fait entrer la France dans l'ère des catastrophes sociales et écologiques, il n'empêche que c'était tout à fait, il y a quand même des études de l'INVS sur la question du statut social, etc. Sur la question de la catastrophe naturelle et de l'assurance, bon, là, c'est un peu différent par rapport à ma note, en fait, ça rejoint plus mon livre sur la question de l'État-providence qui est qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle aujourd'hui au sens de l'État, c'est-à-dire l'État de catastrophes naturelles, donc comment on le définit et donc il y a toute une réflexion très intéressante sur le fait que, en fait, il y a pas mal de catastrophes qui ne sont pas assurables au sens de l'assurance, c'est-à-dire parce qu'elles ne répondent pas à un certain nombre de propriétés des catastrophes assurables, notamment parce qu'elles peuvent être localisées juste à un endroit et pas concernées tout le territoire, donc il va y avoir dans la faculté ou pas d'assurer ça et c'est pour ça que dans la loi sur les assurances, sur la reconnaissance d'État de catastrophes naturelles, moi je dis dans mon livre que les deux moments où l'État social-écologique, enfin ce que j'appelle l'État social-écologique est né, c'est d'une part avec le Clean Air Act précisément au Royaume-Uni, c'est-à-dire le moment où on a compris le lien santé-environnement et que l'État devait agir là-dessus et l'autre moment c'est avec l'État de catastrophes naturelles où l'État dit comment on fait pour assurer quelque chose qui n'est pas assuré. Et la solution c'est de mettre de la solidarité au lieu d'avoir purement des fonctions assurancières privées. C'est-à-dire de... Mais le problème c'est qu'on a en fait aujourd'hui un mouvement et il y a une réflexion si vous voulez dire par exemple ce que fait Roland Nussbaum à la mission risque naturel de la Fédération française d'assurance où il développe une réflexion là-dessus sur comment on fait pour éviter qu'il y ait plein de catastrophes qui ne soient pas assurées aujourd'hui. En fait l'inégalité aujourd'hui se fait par le fait que le dommage économique des crises environnementales augmente de façon extrêmement importante et que c'est à peu près 50% des dommages qui explosent qui sont couverts aujourd'hui laissant à une part en fait un reste à charge si on le veut évidemment aux plus pauvres et aux plus vulnérables qui est en fait considérable. C'est ça la situation aujourd'hui. Et dernière réflexion là-dessus le passage de la notion d'incertitude à la notion de risque qui est quelque chose aussi que je travaille dans le livre qui est je pense très important donc la distinction entre risque et incertitude au sens de Frank Knight c'est-à-dire un risque c'est une incertitude probabilisable et une incertitude c'est un risque qu'on ne peut pas probabiliser sur lequel donc c'est un ou seulement incertain mais on ne peut même pas mettre des probabilités dessus et je pense qu'on est avec les catastrophes environnementales en train de passer du monde de l'incertitude vers le monde du risque c'est-à-dire ce que fait le GIEC c'est commencer à voir le langage du risque il y a 80% de probabilités que ça se passe 70% de probabilités que ça se passe etc. Donc d'un monde dans lequel tout ça était incertain on commence à entrer dans un monde dans lequel tout ça est risqué et parce que c'est risqué d'une part ça permet la fonction assurantielle et d'autre part on a dit l'approche du risque est beaucoup plus égalitaire que l'approche de l'incertitude c'est-à-dire le risque c'est justement toute la logique de l'état-providence c'est ce qui permet de normaliser l'accident et ce qui permet de mutualiser le risque et de faire en sorte que ce soit plus égalitaire que dans une situation où c'est juste incertain voilà bon ça c'est sûr un petit point mais il y a une inégalité face pour dire les choses simplement une inégalité face à l'assurance très clairement liées aux crises environnementales c'est absolument clair et voilà et ça rejoint en partie une autre question oui je voulais juste répondre sur la discussion qui a été faite très intéressante merci beaucoup oui sur la question finalement de dire c'est un nouvel génisme c'est-à-dire que c'est problématique c'est là où les historiens sont intéressants c'est que les historiens sont intéressants parce que ils montrent que c'est finalement les problèmes qui sont les mêmes c'est juste des solutions qui diffèrent et donc en effet c'est un nouvel génisme c'est-à-dire les espaces urbains ont été le lieu de la préoccupation sociale et écologique très clairement et alors l'hygiénisme vertical bon aujourd'hui c'est peut-être moins tendance et moins cool mais c'est pas mal l'hygiénisme vertical en termes d'assainissement des eaux etc je veux bien qu'aujourd'hui ce soit perçu comme une présence très très pesante mais ce qu'a fait l'hygiénisme vertical pour éviter que les gens meurent de tuberculose ou de choléra ou en assainissant les eaux c'est intéressant quand même donc si on pouvait faire le même hygiénisme vertical avec des législations fiscales sur les carburants je veux dire ça pourrait être utile pour un certain nombre de territoires même si c'est un peu moins horizontal grâce route et tout le côté top down ça a du bon quand même quand on regarde la façon dont on a assaini ces espaces et puis oui bon après il y a toute la question inégalité environnementale inégalité territoriale en fait c'est vrai que si vous avez lu le rapport sur l'égalité des territoires forcément vous pouvez penser que j'ai une approche qui est c'est la même chose non c'est pas la même chose il y a des inégalités environnementales qui sont territoriales et d'autres qui ne le sont pas c'est plus compliqué que ça et même on pourrait dire il y a des questions de mobilité en fait qui sont très importantes donc du coup la problématique territoriale est plus et puis sur l'institution et la façon dont elle pourrait être organisée je dois à l'usite humide d'avoir réfréné en moi l'infâme centralisateur et d'avoir ajouté l'organisation avec la connexion avec les collectivités territoriales je vois que c'est ce qui m'a sauvé dans votre discussion donc ce qui court à quel point Lucille avait bien anticipé la critique qui pouvait être faite mais ok moi je veux dire je regarde l'état providence en l'année 1880 et après la seconde guerre mondiale très très vertical très top down c'est quand même une immense réussite donc voilà c'est les territoires il faut sûrement les intégrer mais voilà il y a aussi des grandes choses qui sont de l'ordre du risque et de l'état central merci beaucoup je passe la parole à Lucille Schmitt pour la conclusion je vais dire trois mots parce que je crois que là on est arrivé au bout d'une discussion assez riche ce que je voulais dire par rapport à cette discussion c'est que c'est un choix c'est un choix de programme de la fondation de l'écologie politique de se situer aux confluents de mondes qui d'habitude n'ont pas l'habitude de communiquer qui sont l'économie le social et l'écologie parce que nous le savons bien nous autres écologistes quand il faut parler d'économie chez les écologistes c'est compliqué d'écologie chez les économistes c'est aussi compliqué et quand on est au ministère des affaires sociales on ne parle pas avec le ministère de l'économie si ce n'est pour avoir des restrictions budgétaires donc nous avons souhaité avoir une forme d'ambition qui permet non seulement d'être social-écologiste mais d'être dans l'efficacité économique et ça c'est un point qui est ressorti de la discussion de manière assez forte moi je dirais juste une chose c'est qu'en écoutant Eloi et Stéphane et Catherine replaçant les choses dans un cadre c'est qu'on voit que notre ambition à nous écologistes doit être de redonner du contenu à des notions qui sont aujourd'hui dévoyées qui sont les notions d'égalité et d'inégalité et on voit bien qu'aujourd'hui la crise du politique est d'abord liée au fait qu'on ne sait plus leur donner un contenu et quand on écoute ce que dit Eloi sur les contenus et qu'on rapproche des réalités factuelles qui au fond ne le sont pas par mon politique habituellement ou quand on écoute l'histoire au fond que raconte Stéphane qui est une histoire d'invisibilité des faits c'est-à-dire que les choses n'étaient pas dites elles n'étaient pas mises en relation et donc elles n'étaient pas traitées dans les politiques publiques nous voyons bien que l'une des ambitions de la fondation doit être au fond de faire apparaître des réalités et des faits qui restent invisibles aujourd'hui aux décideurs publics de les replacer et de les réarticuler entre elles pour au fond en tirer des conclusions qui soient générales à partir de réalités qui sont vécues aujourd'hui individuellement ou à travers de l'interpellation et non pas au sein de l'administration et des politiques et là-dessus je voulais vous donner un élément de contexte assez intéressant c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Patricia Blanc la directrice générale des risques au ministère de l'écologie récemment la semaine dernière et que bien qu'elle soit ingénieure des mines elle a décidé de donner à la notion de santé environnement une grande importance dans les mois qui viennent et que c'est d'ailleurs pour cette raison que dans la future conférence environnementale santé environnement sera l'un des groupes l'un des ateliers qui sera qui sera c'est un point c'est un point essentiel parce que ça veut dire qu'au sein de l'administration et au sein de ce qu'on présente comme les corps d'état les plus réactionnaires quelque part pour on dire le mot aujourd'hui ces réalités sont en train de galoper parce que du côté des associations des écologistes au fond du côté de l'interpellation il y a des choses qui ont été dites et du côté des chercheurs également comme ça a été dit aujourd'hui donc je terminerai juste en disant une chose c'est que je crois qu'à partir de ces faits invisibles que nous faisons apparaître il faut évidemment trouver moyen de donner la parole également à ces invisibles qui ont été décrits c'est peut-être ça la sociale-écologie et je crois qu'il nous appartient de donner à cette notion de lutte contre les inégalités une force qu'elle a pu perdre aujourd'hui dans les partis politiques traditionnels merci 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 Merci.